Mathieu a 27 ans, il est avocat. Mais ce week-end, il est joueur de showdown. Le showdown, c'est ce sport qui se joue avec une balle sonore, une table de 3,60 m sur 1,25 m et des bords de 14 cm. Les joueurs se servent des rebonds et se concentrent sur le son de la balle car ce sport se joue avec des lunettes opaques, un avantage selon Mathieu pour les non-voyants de naissance. On est familier avec le travail de l'oreille, avec la perception du son, la réflexion autour de ce son. Et finalement, tout le travail. Un voyant ou quelqu'un qui a perdu la vue récemment doit apprendre à travailler son oreille. Le match se joue en 2-7 gagnant de 11 points. Il faut évidemment marquer des buts pour inscrire des points. C'est un sport qui demande beaucoup de concentration car les balles vont très vite. 9 pays sont présents ce week-end d'ailleurs, un sport en expansion où tout le monde peut jouer, même si au départ, le showdown a été créé pour les aveugles. C'est un sport qui a été créé par un athlète aveugle canadien. Son objectif était de créer un sport que les déficients visuels peuvent jouer sans l'aide de voyants. Une cinquantaine de joueurs sont en lice au départ, autant de femmes que d'hommes qui concourent dans deux catégories différentes. Le grand favori, c'est lui, Timur Huanen, finlandais vice-champion du monde. Les résultats, dimanche.